abonnez-vous bonjour avec votre permission saluer la présence de certains membres du bureau municipal saluer aussi vous mesdames et messieurs de la presse qui avez bien voulu répondre à notre invitation saluer aussi l'opinion nationale et internationale particulièrement ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement dire que j'ai souhaité aujourd'hui communiquer d'abord avec le peuple de Dakar en particulier mais en général avec le peuple sénégalais sur une volonté manifeste depuis un certain temps de vouloir diaboliser la coalition Taharoub Sénégal son leader le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 monsieur Khalifa Ababa Karsal ainsi que certains responsables de premier plan de cette coalition avec votre permission je reviendrai sur ce qui s'est passé hier lors de l'installation du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar je voudrais d'abord dire que nous avions été installés à la tête de la ville de Dakar depuis maintenant plus d'un an et lors de cette installation nous avions procédé bien sûr à la composition du bureau municipal composé de 18 adjoints tous élus au suffrage universel indirect ainsi que du maire adjoint spécial à la ville de Dakar pour le compte de la commune de Gauré comme vous le savez je suis le maire de Dakar et je suis homme dans mon entendement j'étais élu au suffrage universel direct et que ceux qui venaient par le suffrage indirect n'étaient pas élus au même titre que moi donc c'est la raison pour laquelle après mon élection au suffrage direct lors de l'installation du bureau municipal nous avions sur ma demande et je le répète sur ma demande exclusive nous avions insisté pour que le poste de premier adjoint puisse revenir à nos colistiers du parti PASTEF avec qui nous partageons jusqu'à présent la même coalition la coalition du peuple Yévi Askanli et le premier adjoint de l'époque se trouvait être le responsable PASTEF du département de Dakar j'ai souhaité qu'il puisse occuper ce poste cette décision a été heureusement ou malheureusement attaquée en justice et une décision de justice rendue par la cour d'appel en l'occurrence l'arrêt numéro 36 qui ordonne la reprise de l'élection du bureau municipal pour non respect de la parité nous a été notifié et je souhaiterais dire à ceux qui refusent de traiter aujourd'hui l'information de façon objective qui verse plus dans l'émotion dans la passion et dans la sensation que nous vivons dans une république et dans une république les décisions de justice s'imposent aux citoyens que nous sommes quels que soient nos rangs nos grades et nos titres je voudrais dire que en tant que maire de la ville de Dakar j'ai ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité qui s'impose à moi je voudrais dire aujourd'hui que quand je reçois une décision de justice que je refuse d'exécuter le préfet de Dakar de par le général des collectivités locales qui est une loi a le droit de faire imposer la loi je vous donnerai un cas de jurisprudence lors de la transition vers l'acte 3 de la décentralisation on avait demandé au maire de Dakar à l'époque M. Khalifa Salme de faire voter un deuxième budget dans une même année budgétaire ce qu'il avait refusé avec le conseil municipal de faire je rappelle au passage que c'est le préfet de Dakar tout seul dans son bureau qui a repris le budget de la ville de Dakar et qui l'a imposé à la ville de Dakar je voudrais dire aujourd'hui que si je me lève demain en tant que maire de Dakar je refuse de payer des salaires le préfet de Dakar fera payer les salaires à ma place je rappelle que si demain je refuse de donner des subventions à l'ODECAM ou que je refuse de donner des bourses à des jeunes Dakarois demandeurs de bourses le préfet de Dakar a le pouvoir de le faire à ma place donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser dans la contre-information c'est de ça qu'il s'agit qu'ils sachent que cette décision de justice l'arrivée numéro 36 rendue par la cour d'appel s'impose au maire de Dakar que je suis s'impose à tout le conseil municipal de la ville de Dakar et que si on refuse de s'y soumettre le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire donc je voudrais d'abord que cela soit clair qu'est-ce qui s'est passé nous avons un conseil municipal et que nous avons ouvert une séance ordinaire de ce conseil municipal hier nous avons proposé un ordre du jour de 8 points et parmi ces 8 points il y avait le point qui consistait à reprendre la composition du bureau municipal je rappelle que cette composition du bureau municipal se fait par un vote ce n'est pas par une nomination je n'ai aucun pouvoir moi Barthélémy Diaz de sortir un conseil municipal ou de mettre un conseil municipal sur la touche ou de combattre un conseil municipal je n'en ai pas le pouvoir nous faisons de la politique et en politique nous cherchons dans un premier temps à avoir le consensus alors qu'est-ce qui s'est passé comme vous le saviez bien sûr le premier adjoint ne pouvait pas être un nom c'était impossible alors il faut savoir raison garder en reprenant la composition du bureau municipal je souhaiterais que les journalistes j'ai fait véhiculer cette fiche je pense que vous tous vous l'avez si vous ne l'avez pas j'ai bien demandé donnez les fiches s'il vous plait ce n'est pas des archives à garder par devant vous vous les distribuez et vous allez voir vous-même la première monture elle est là voici la première monture et ça nous l'avons arrêté de façon consensuelle le premier adjoint est Tahaou c'est une femme le deuxième adjoint est un homme je rappelle que le FSDBJ n'était plus membre de Yéwi Askanbi mais pour nous Yéwi Askanbi c'est d'abord un esprit parce que personne ne nous fera croire en nous que M. Cheikh Bambédiaye n'est pas un opposant le troisième adjoint se trouve être une femme c'est le pasteur je rappelle que Mme Mami Aoudjian est la présidente des femmes du département de Dakar et au besoin vous pouvez aller vérifier et on me dit que dans un certain réseau social pour ne pas dire dans certains réseaux sociaux on vient nous faire quoi maintenant que subitement on a renvoyé Mme Mami Aoudjian c'est quel genre de partisans c'est quoi des partis où on renvoie les gens sans passer par les instances de base seulement parce que les gens ont accepté de servir le peuple de Dakar le quatrième adjoint est un homme et il est du pur le cinquième adjoint est une femme elle est de Tahaou et le sixième adjoint est un homme il est du pasteur et il faisait partie du premier bureau et son nom est là Mohamedou Mokdar Makassouma que je salue au passage parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect mais je respecte aussi sa posture il a choisi de ne pas siéger au niveau du bureau municipal il a bel et bien été approché son nom figure en sixième position il a décidé lui de décliner l'offre le septième adjoint est une femme et c'est le pur en l'occurrence Mme Jacqueline Fay Bayan le huitième adjoint est un homme et c'est le grand parti le grand parti du président que je salue au passage je voudrais rappeler que le grand parti n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers et on leur a donné un poste d'adjoint et je rappelle que M. Mawoulou Djakate du grand parti était aussi membre du bureau municipal dans le premier bureau municipal la neuvième adjointe s'appelle Mme Khadini Ancila elle est du parti PEM le PEM c'est le parti du ministre d'Etat Abipsi je rappelle que Mme Khadini Ancila faisait partie du premier bureau municipal et je rappelle que M. Abipsi n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers municipaux il figurait dans le premier bureau municipal et il figure aussi dans le deuxième bureau principal le 10ème poste revient à Tahaou occupé par le responsable des jeunes du département de Dakar en l'occurrence Bacir Ossam le 11ème poste revient à Besdouniak Besdouniak de notre tonton représenté par Mme Aïlenia et sur 100 conseillers je peux vous dire qu'il y a à dire et à redire mais Mme Aïlenia s'est investie personnellement avec tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Besdouniak pour faire triompher notre liste le 12ème poste revient au Tahaou le 13ème poste revient au parti 7 du ministre Moustapha Ghirassi représenté par Mme Madina Adital et sur 100 conseillers le parti 7 n'a qu'un seul conseiller et je peux continuer comme ça à la 17ème place vous avez Mme Zalet Carmeline Eva Asoka du PASTEF que je salue au passage et pour laquelle je réitère mon respect et ma consolération et je respecte sa posture elle a aussi décliné le siège et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier bureau alors il faut qu'on sache raison de garder parce que vous savez nous la différence entre nous et certaines personnes c'est que nous on parle français alors ceux qui ne parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre éviction et bouderie éviction c'est quelqu'un qui est éjecté évincé d'un bureau municipal la bouderie c'est celui qui boude le bureau municipal de la ville de Dakar ce n'est pas un jardin d'enfants et le conseil municipal de la ville de Dakar ce n'est pas non plus une garderie d'enfants nous sommes là pour servir le peuple de Dakar nous allons le dire clairement et intelligiblement nous avons pris nous l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité dans la solidarité mais aussi dans la responsabilité je prends à témoin la conférence des leaders et je prends à témoin tous les 100 conseillers de la ville de Dakar lors de l'élection et de l'installation du premier bureau municipal chers amis il avait été retenu devant vous tous vous êtes des témoins la présence de la coalition Benno Bokkayakar dans le bureau municipal pourquoi ? parce que le conseil municipal de la ville de Dakar c'est 100 conseillers municipaux Benno Bokkayakar a elle toute seule c'est 33 conseillers c'est le tiers du conseil municipal je viens de vous citer des partis qui n'ont qu'un seul conseil sur 100 conseillers et qui sont membres du bureau et qui sont membres de Yéli Askanlu le grand parti du président Malik Gakou n'a qu'un seul conseil il est membre du bureau municipal membre de Yéli le parti du ministre de l'Etat n'a qu'un seul conseil sur 100 conseillers ils sont aussi membres de Yéli Askanlu ils sont membres du bureau municipal le parti du ministre Moustapha Girassi n'a qu'un seul conseil sur 100 conseils ils sont aussi membres du bureau municipal et ils étaient tous membres du premier bureau municipal aussi rien n'a changé aujourd'hui nos collègues du PASTEF en l'occurrence notre ami Mokhtar Magasuba et notre grande soeur Madame Carmeline Kassoka ont décliné les propositions qui leur ont été faites ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF maintenant le pourquoi pour aller leur poser la question je le répète ce n'est pas une garderie d'enfants ici lors de l'installation du premier bureau nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benobok et Dakar nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar ce qu'ils ont accepté difficilement je le répète très difficilement mais j'en rends grâce à Dieu parce qu'une fois l'élection derrière nous il n'y a plus de parti politique ce qu'il y a il n'y a qu'un seul parti politique ce parti s'appelle le peuple de Dakar et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts en quoi faisant ? en invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville et qui sont venus par le biais de la liste Wallou Sénégal du Président Abdel Aïwanous nous avons invité M. Mohamedou Djo communément appelé Ahmed Djo qui vient de la liste Wallou de la commune de Biscuiterie à bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal donc ces deux postes que nos amis du Pasté ont rejetés pour les raisons qui leur sont propres et je le répète nous respectons leur posture parce que nous ne sommes pas en religion nous sommes en politique ce sont ces deux postes que nous avons donné à Beno et à Wallou alors il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique alors la calomnie politique je ne donnerai pas ma définition de la calomnie je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire dans le petit Larousse la calomnie est définie comme c'est la critique injustifiée inventée avec le dessin de nuire à la réputation ou à l'honneur ou c'est une accusation mensongère c'est de ça qu'il s'agit on ne peut pas aujourd'hui parce qu'on est dans une situation difficile une injustice que nous avons vécue bien avant eux une situation que nous avons connue bien avant eux et vous êtes tous des témoins vouloir aujourd'hui dire parce que peut-être nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté qu'ils ne sont pas prêts à nous soutenir qu'ils ne sont pas prêts à oublier leurs ambitions ces gens sont les prêtres je m'adresse au peuple de Dakar je ne polémiquerai avec personne je vais vous dire c'est quoi un traître un traître c'est celui avec lequel vous vous êtes battu vous avez cheminé vous vous êtes sacrifié et qui vous a dit et qui a dit au peuple sénégalais qu'il fera tout pour que vous vous soyez candidat à l'élection présidentielle il l'a même inscrit dans sa charte la charte de la coalition Yéwi Askan en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababa Kaksal ne soit pas candidat et subitement cette personne décide de changer d'avis nous partons à l'Assemblée nationale nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababa Kaksal et bien ces gens qui se disent être nos alliés mais qui en vérité sont des traîtres c'est de ça qu'il s'agit décident qu'eux ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Kaksal ne soit pas candidat parce que eux ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier on le répète aujourd'hui nous on ne croit pas en l'affaire suite beauté on considère que c'est de l'injustice on ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du producte ou le pré-rapport du producte on considère que c'est encore de l'injustice ce qui se passe actuellement nous considérons que c'est injuste parce que nous considérons qu'en 2023 la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissouser un parti politique mais je rappelle qu'un parti politique c'est aussi soumis à des lois et à des règles la conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale il n'y a pas d'autre voie et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie je l'ai dit, je le répète et j'insiste ils n'auront pas de résultats le Sénégal a été et restera une république ces gens doivent savoir une chose la situation qu'ils vivent actuellement nous l'avons vécu avant eux mais dans la dignité dans la sérénité dans la lucidité mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été déboutés par la justice sénégalaise lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sal pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 juillet 2024 ils ont tous autant qu'ils sont ils ont tous boulé la séance alors on parle de quels traîtres ici ? c'est pas parce que M. Khalifa Sal est un homme ondélé un homme posé un homme mesuré qu'on va accepter qu'on se moque de nous parce que nous nous sommes nous ne sommes pas obnibulés par une élection nous avons été exclus du parti socialiste sous vos yeux à vous tous autant que vous êtes pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui quand on était exclus du parti socialiste ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation ça on laissera le soin au peuple sénégal de pouvoir apprécier M. Khalifa Sal est votre allié M. Khalifa Sal n'est pas votre ennemi les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal lors de l'élection du bureau municipal je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil et on n'a pas confié une garderie d'enfants je n'ai pas le temps de gérer moi excusez-moi l'expression des rancuniers des haineux des gens qui portent en banlieue la haine j'ai pas que ça à faire j'ai été élu pour servir Dakar je gère un budget de 50 milliards de francs et j'ai une obligation de résultats je ne suis pas là pour gérer les gens je vais vous donner un autre exemple on parle de traîtres parce qu'il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale je ne critique personne je ne critique pas la presse, je critique personne mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale mais pendant qu'on n'y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Djopoli où le premier adjoint s'appelait plus ou moins M. Ibrahim Mandiaï, il est là présent en chemise rouge c'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Cher Gueye lors de l'installation du premier bureau municipal lequel bureau aussi a été attaqué en justice une décision de la cour d'appel a donné injonction au maire Cher Gueye de reprendre la composition du bureau municipal ils sont partis au vote la première adjointe à l'heure où nous parlons est la première adjointe de PASTEF vous pouvez aller vérifier M. Ibrahim Mandiaï, qui est de Tahaou, Sénégal a été élu deuxième adjoint après trois tours de vote trois tours de vote vous n'avez jamais entendu les gens de Tahaou, Sénégal parler de trahison ou d'éviction il faut apprendre à être élégant quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand donc je ne parlerai pas du cas des HLM allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là vous n'avez entendu personne de Tahaou, Sénégal parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui ils n'ont qu'un seul objectif c'est de décidibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice ne croire le seul tort qu'il a commis c'est de nourrir une ambition de servir son peuple il a été mis en prison pendant deux ans et demi et cet homme-là, je voudrais dire une chose il a 20 ans de plus que moi, il paie de mon père vous ne l'avez jamais entendu se plaindre il n'a jamais insulté personne jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein mais moi, j'ai une mission c'est de rétablir la vérité je ne suis candidat à rien du tout mais j'ai déjà dit ces commentaires de bas étage ces postures qui relèvent d'une autre ère il n'est pas question de laisser cela prospérer vous me permettrez de ne pas être trop long je terminerai mon propos par interpré la coalition Yévi-Ascanui je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition mais vous me permettrez en m'adressant à cette coalition de scinder la coalition en trois différentes parties il y a les uns il y a les autres et il y a les ex-cetera alors les uns nous sommes trois membres fondateurs de la coalition Yévi-Ascanui je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa Sérine Moustapha Sy qui est hors du territoire je voudrais dire surtout que j'ai déjà indiqué que le marabout Sérine Moustapha Sy n'est pas membre de la conférence des leaders et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement mais à l'heure où je parle je prends à témoin mon conseiller politique je suis à ma troisième demande d'audience avec mon papa et j'ai même demandé à mon conseil politique s'il n'est pas disponible pour me recevoir j'aimerais rencontrer son fils qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect et que je salue au passage capitaine je voudrais dire que le troisième leader il n'est malheureusement pas disponible pour des raisons que nous connaissons tous ce sont les uns c'est eux qui sont à l'origine de la coalition il y a maintenant les autres les autres ce sont ceux qui sont venus à la table une fois que nous sommes allés chercher la dépense aller faire les courses cuisiner et mettre à table ce sont les autres alors les etc. les etc. ce sont les frustrés de la 26ème heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence parce que je préfère rester sur l'essentiel l'essentiel c'est que dans la charte de Yéwi Askanwi il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus ce n'est pas possible et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders comment dans le groupe des uns l'un est malheureusement empêchés parce qu'étant incarcérés l'autre étant injoignable et Khalifa Sale étant hors du territoire ils sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqués qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée alors maintenant je voudrais parler aux autres je vous invite à la tenue et à la retenue parce que vous faites pitié et je vais vous dire une chose j'ai une donne ou diamante et j'ai une cinq donne ou diamante mais la danse des charognards ne prospèrent pas si vous pensez que c'est en écartant certains en vous réjouissant que d'autres soient en prison que vous puissiez comme ça être candidats pour bénéficier d'un vote je vous dis revenez sur terre vous êtes en politique vous n'êtes pas dans une bande dessinée vous êtes en politique quand on etc pas mieux que ceux qui ont boudé quand on a installé Yahya's family et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de Malekina je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place parce que alors de réel on a jamais nous nous disons nous nous disons ça n'existe nulle part vous l'avez jamais vu il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle ça s'appelle de l'escroquerie politique j'ai parlé pendant une demi-heure j'ai dit que je souhaiterais seulement m'adresser au peuple sénégalais particulièrement au peuple de Dakar je terminerai mon propos en vous disant que nous de la coalition Tahaou le Sénégal notre candidat s'appelle M. Khalifa Ababa Karsal je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lune de miel ou bien il se peut qu'il y ait un boudou Aksaou je voulais vous dire une chose nous avons été exclus du parti socialiste depuis maintenant bientôt une décennie nous avons été exclus du parti socialiste parce qu'on a refusé de cheminer avec le président M. Kissal nous avons été exclus du parti socialiste parce que nous avons porté une seule et unique ambition c'est d'être candidats pour servir le Sénégal et qu'on a jamais bougé de là maintenant certains ont fait une option ils ont fait l'option du Gats Gats nous savons où ils se trouvent actuellement avec leur option nous avons fait l'option du dialogue politique et vous savez où nous sommes avec notre option le Sénégal est un pays de paix parce qu'il a toujours été un pays de paix et il restera ce arbre de paix je le répète avec force tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir retenez une chose, vous êtes au Sénégal la seule voie qui s'offre à vous est la voie électorale il n'y a pas d'autre voie donc Sénégalais, Sénégalais main dans la main épaule contre épaule marchons vers l'essentiel je vous remercie Bonjour je suis là 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 dans le point de presse le point de presse est je suis là dans le bureau municipal de la ville de Dakar il est là il est là il faut installer là il y a un pote des poteaux qui sont au moins qui sont au moins qui le savent et qui se font dans un poteau et qui se font à l'un de nous sur le haut j'ai dit à la touteée le Sénégal qui n'auraient pas la même chose. Nous sommes tous, 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 tous. Ce qui nous a appris, nous avons appris à l'école de Dakar. Moi, j'ai appris à dire que le suffrage universel direct. J'ai dit qu'à Dakar, ils ont appris à l'école. Je n'ai pas appris à l'école, mais je n'ai pas besoin de l'école du bureau municipal. Donc, je n'ai pas demandé que je n'ai pas besoin de l'école. Comme nous avons appris à notre coalition, nous avons appris, à notre plus amoureuse. Nous sommes avec nos premiers adjoints, nous sommes avec nos premiers adjoints. Comme premiers adjoints, nous avons appris. Nous avons une décision de justice. Il y a une cour d'appel, une cour d'appel, une cour d'appel. Nous avons une ville de Dakar. Nous avons voté dans le bureau municipal. Nous sommes respectés. Nous avons parité. Nous avons voté dans le bureau municipal. Nous avons voté dans notre bureau municipal. Nous nous avons voté au bureau municipal. Nous avons voté dans ce parti. Nous avons voté les prétendre à notre action. Et puis, nous sommes, notre premier agent. C'est ce que j'ai développé sur ce sujet. Je veux dire sur le premier bureau municipal. Nous sommes tous d'accord sur les 18 bureaux qui sont occupés. Il y a un poste de l'adjoint qui a été fait dans le cadre de l'Université de Dakar. Il y a 100 conseillers. 100 conseillers, il y a 33 conseillers. Le conseil municipal, il y a beaucoup d'argent. Il y a 100 conseillers. Il y a 33 conseillers. Il y a 23 conseillers. Il y a 45 conseillers qui ontichi les 2000 conseillers. qui est à ce qu'on a dit, qui est au bureau municipal. Ils ont dit qu'ils sont d'accord, qu'ils respectent leur position. Et ils ont décidé de reprendre composition à travers l'élection du bureau municipal. Ils ont dit qu'ils ont dit avec la lettre, d'une nomination. Parce que quand on a dit qu'on a dit à ce qu'on a dit, Barthélémy Jazz, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il connaît le pouvoir de l'élection. Élection. J'ai dit qu'ils disent parler de ce qu'on a dit parce que les coalitions ont pu polling sa approcher. Ce sont stones qui sont nous indiquerons et qu'ils ne強renent qu'ils ne démontèvent . C'est mon premier motur, cette première proposition pour qu'ils arrêter. Certaines journalistes vous n'aис horas pas à soulager. La première adjointe est le premier. La deuxième adjointe est le premier. C'est parce que le maire de Dakar est de travailler. Parce que le premier adjoint est à l'autor, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée. Le premier adjoint est à l'arrivée. Au lieu de la première adjointe est un bureau politique de Pastef. Au lieu de la première adjointe, à l'arrivée de Dakar. Le premier adjoint est un bureau de politique. Ce qui est un bureau de politique de Pastef. Je suis un bureau de politique de Pastef. Il y a des bureaux de Municipal de Dakar que nous sommes en train de se faire. Vous avez une question de l'arrivée de nos enfants. Je ne suis pas à moi pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, pour tous les enfants. Dans notre deuxième adjoint, c'est que je ne suis pas à partir de l'influence du FSDBJ, parce que nous avons gagné le méritage de la carte. Et il n'y a pas d'un homme, mais est-ce que Cheikh est l'opposant à l'homme ? Nous sommes le troisième adjoint. Nous avons dit que Mami Aoudien, qui s'est venu au parti de PASTEF, et qui s'est venu à PASTEF. Il s'est venu à PASTEF, et nous nous sommes venus à PASTEF, et nous nous sommes venus à PASTEF. Il s'est venu à PASTEF. Il s'est venu à PASTEF. Il s'est venu à prendre pour cette sortie. Il ne s'est venu quand même, quand un homme ne s'est venu à PASTEF ni puisle ça, qui s'est venu, l'église, chaque prochain adjoint concept a été sendée à PASTEF. leurs premiers bureaux. Nous sommes le 5e adjoint de leurs enfants, je suis un membre. Nous sommes le 6e adjoint de Mouhamadou Moktar Magasuba, ce qui est en PASTEF, qui est en PASTEF, et qui est en PASTEF dans leur premier bureau. Nous sommes tous les jeunes. Nous sommes tous les jeunes. Nous sommes le 7ème adjoint, jacqueline Badian, qui est le 1er bureau. Nous sommes le 8ème adjoint. Nous sommes le 1er bureau, qui est membre du grand parti du président Malik Diakou. Je veux dire que le conseil municipal n'est pas le conseil. Il n'y a pas de conseils. Non, il y a 3 conseils. Il y a un membre du bureau. Il y a un membre du premier bureau. Il y a un membre du premier bureau. Il y a beaucoup de conseils de l'environnement. Il y a un membre du président de l'environnement. Nous avons le droit de savoir. Vous pouvez travailler. Vous pouvez le faire. Je suis le parti de Moustapha Girassi qui est le 7ème. Il y a un membre du président de Moustapha Girassi. Vous savez que le bureau municipal de Dakar est l'esprit. Il y a 19 adjoints. Il y a 18 adjoints. Il y a 18 adjoints. Il y a 19 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 adjoints. Les 19 adjoints aux maires de Dakar correspondent aux 19 communes de Dakar. Il n'y a aucun maire de Sénégal qui est actuellement membre du deuxième bureau municipal de la ville de Dakar. Il n'y a aucun maire, aucun maire membre du bureau. C'est la première fois de l'histoire de la ville de Dakar où il n'y a aucun maire de commune membre du bureau. Il n'y a aucun maire de trahison. Il n'y a aucun maire, aucun maire, aucun maire, aucun maire, aucun maire. Il n'y a aucun maire, aucun maire, aucun maire, aucun maire. Il n'y a aucun maire de la ville de Dakar. Il n'y a aucun maire de la ville de Dakar. Je viens de dire que je n'en ai pas de l'humour. Parce que les gens ne se sont pas en train. Mais les gens ne se sont pas en train. Les gens ne se sont pas en train de se faire. On se dit, n'est-ce pas ? Les gens ne pensaient pas que je ne pensais pas qu'ils se sont en train de se faire. Ce n'est pas qu'ils me disent, mais je ne pensais pas qu'ils me disent. Mais cela, je ne pensais pas qu'il y a jamais. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses avec eux. Je n'ai pas eu de temps à venir. Si je n'ai pas eu de temps à venir, je n'ai pas eu de temps à venir plus pour faire ce que je vois. Je n'ai pas eu de temps à vivre en ce moment. Et on ne l'aimait pas. Les 5 ans. On ne l'aimait pas. Ce qui est à dire, il y a des gens qui sont là. On ne l'ait pas d'aller dans la tête. Je ne sais pas ce que vous connaissez. Khalifa Sall est le candidat. Je ne suis pas le candidat. Khalifa Sall n'est pas membre du conseil municipal de la ville de Dakar. Et je ne sais pas, je ne suis pas un politicien qui s'appelait à l'institution. Je ne sais pas ce que l'on a fait. Je ne sais pas ce que l'on a fait. Je ne sais pas ce que l'on a fait. Je ne sais pas ce que l'on a fait. Il ne sait pas ce que l'on a fait. Mais dans le cadre de l'institution, il y a des cours d'appel qui s'appelait à ce bureau. Il ne s'agit pas de reprendre l'acte. Je ne sais pas ce que l'on a fait. Les préfets sont venus. Ils ont fait l'exemple aux mairies de Dakar. Ils ont voté acte 3 de centralisation. Nous, les gens ne sont pas des budgets. Les gens ne savent pas de mairie, les gens ne savent pas de budget dans la main. Ces préfets ne sont pas en train de se dire. Ces gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas de budget. Les gens ne savent pas. nous souhaitons de se faire passer. Ce qui a le bien de notre politique. C'est ce qui veut dire un seul seul. Il veut dire un ami. Il veut dire que la personne veut dire qu'il veut dire que la personne veut être présentée comme un traître. Il veut dire que la personne ne veut dire que la personne n'est pas un traître. Si tu n'as pas un miroir Nous avons dit d'abord Parce que Dibya, Il n'y a pas de vie D'un Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de vie Les uns Les autres Les autres Et l'écrivain, etc. C'est tout le monde. Pour moi, tout le monde est une seule coalition d'Yévi-Escan. Je suis un jour qui m'appelle Moustapha Sy. Je suis un témoin de mon conseil de poétie. Je suis un jour qui m'a dit que j'ai vu que je suis un témoin et que j'ai dit que j'ai renouvelé par voie publique. Je suis un peu à recevoir moi parce que au Sénégal, je n'ai pas de temps. Tout le monde est clair. Je suis un peu plus clair. Je suis un peu plus clair. Je suis un peu plus clair. C'est un peu plus clair. Je suis un peu clair. Je suis un peu plus clair. Je suis un peu plus clair. Je me suis un peu plus clair. Je ne trouve pas clair. Tout le monde est clair. Je suis un environnement qui est un candidat de son candidat fort. Ce à quoi ? Ils ont installé le bureau et apprécié leur communauté. On y a des gens qui ont trouvé nous qui ont très bien. Il y a des gens qui représentent un parti politique, mais que télévision, en direct. Il ne peut pas parler au nom de son parti. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut respecter les gens. Les khalifes, je n'en ai pas beaucoup. Parce que personne n'avait accès à ce parti, à part le khalif. Les autres. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Elles aussi nous parlent. Elles, elles. Je ne sais même pas à cette idée. Elle ne dit donc pas à faire que l'on ne soit pas, à dire que les gens n'avaient pas. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'on a commencé à vouloir faire des choses. Il y a des questions, il y a des cadeaux, il y a des collègues, les coalitions politiques, qui ont des cartes, nous avons des cartes. Nous avons des cartes respectées. Nous avons une bonne décision pour obtenir des cartes, qui ont des cartes, qui ont des cartes. Et nous avons des cartes. Il y a des gens qui ont des cartes, qui ont des cartes, des cartes, qui ont des cartes, qui peuvent les diaboliser. Comme les gens qui ont des cas, nous avons donné des candidats pour les personnes qui ont des voies. Ce qui est le cas. Nous avons dit les autres, etc. Ils ont déjà été mises. Nous avons tous les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que je n'ai pas le plus de l'intérêt de le faire. Et je n'ai pas le plus de l'intérêt de le faire. En 2023, au Sénégal, nous devons dissoudre un parti politique. Et nous devons être le plus important. Mais je ne devais pas le plus. Si nous devons être le plus important, nous ne serions pas là. Parce que le Sénégal, tout le monde a l'air de l'Etat, et nous devons être le plus pauvre. Vous ne l'avez pas le plus. Ceci est notre. Et quand nous allons le faire, nous allons le faire, et nous devons aller dans le service. Et vous n'avez pas le plus. Je travaille également une chose à faire. Je n'en ai pas le plus. Parce que nous devons être le plus important dans les États-Unis. Nous avons l'impression que nous devons être le plus important. les traîtres. Je vous prends un témoin de l'Assemblée Nationale qui nous donnent une loi pour que le califé salle puisse le faire en élection. Les traîtres de l'Assemblée Nationale pour que le califé salle puisse le faire en élection. La justice sera déboutée. Nous devons que cette loi est une Assemblée nationale. Nous n'avons pas de guêdre à l'Assemblée. Nous savons que nous savons qu'il y a une vie. Nous savons qu'il y a une vie. Nous savons qu'il y a une vie politique en plus de deux ans. Une vie politique politique s'est motivée. Il n'y a pas de temps à dire qu'ils ne devaient pas me faire le moment. Donc il y a de l'écran de Mandale qui était à l'écran. Ils étaient dans la communauté de Dépaule Verkley. Le premier adjoint était le premier bureau municipal, qui n'auraient pas l'économie de l'économie et de l'économie. Il faut avoir un cours d'appel à la commune de l'appel. Il faut avoir un cours d'appel à la commune de l'appel. Il faut avoir une décision pour les respecter les parités de l'appel. Il faut avoir un premier adjoint. Il faut avoir un autre adjoint. Il faut avoir un ami de celui qui soit fait à la commune. Deuxième adjoint. Il faut avoir un ami qui a besoin pour aider une femme et qu'il connaissait les familles. Il faut avoir un ami. Il faut avoir un ami. Il faut avoir des fesses de cette élection par force. Ce sont les aspects de l'Assemblée nationale. Tant que vous avez un ami. Vous pouvez les voir au Cataillon. Il n'y a pas d'autres gens. Il n'y a pas de même manière à l'école. Ils vont essayer de se faire des gens avec Dieu. Les gens n'ont pas besoin de nous à dire, qui n'ont pas d'autre part, ils n'ont pas besoin d'autres personnes, n'ont pas besoin d'autres personnes. Ressent que les gens ne nous demandent pas. Les gens ne se demandent pas « Il est normal. » « Pourquoi est-ce que ce n'est pas mal ? » Parce que les gens se sont d'accord avec l'injustice. Ou les gens ne veulent pas être liés. Ils ne veulent pas s'oublier. Ils veulent nous faire des gens et de nous faire des choses. Ils veulent nous faire ce que nous faisons. Vous allez faire vos bêtises et maintenant vous allez nous faire porter la responsabilité de ces bêtises. Nous avons lancé. L'unité, souhaité et responsabilité. C'est ce qu'ils ont. C'est où nous avons lancé. L'article de sollen pas, nous n'avons pas eu de l'unité. Pendant que nous voulons être le seul. L'article de sollen pas de faire que nous devonsient obtenir nos balles de pouvoir en avant que nous devons ils ne respecteront aucun texte, aucune loi, aucune constitution. Parce que s'ils ne sont même pas capables de respecter leurs propres chartes, ces gens sont indignes de diriger ce pays. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.